Musique La politique de développement durable fait partie des orientations qui ont été validées par le conseil d'administration de la CCS pour 2022 jusqu'à 2025. Et donc nous mettons en place tout ça dans nos centres de vacances et nos colos. Superbess est un des lieux où se met en place la labellisation clé verte ou je dirais des moyens pour aller vers une labellisation clé verte. Et ça dans tous les secteurs d'activité que possède un village vacances. La labellisation permet aussi une lecture aux extérieurs mais aussi aux bénéficiaires de l'engagement des activités sociales sur le développement durable. On a trouvé ça super parce qu'on est dans un très bel environnement et on voit que voilà, on fait attention à ce qu'on jette, comment on jette. Et ça nous permet de voir effectivement aussi qu'on a beaucoup de déchets. Effectivement le tri des déchets peut paraître, je dirais, assez simple à réaliser. En fait, c'est vraiment un très très gros morceau dans la mise en œuvre de la labellisation. Un, ça veut dire réfléchir quels déchets on trie, de comment on les trie, quels sont les moyens mis à disposition par la communauté de communes ou autres, quels liens avec la communauté de communes, comment vont être formés les personnels. On a été chargés donc de distribuer les sceaux à compost et au fur et à mesure qu'on les distribuait, on expliquait le fonctionnement, où se trouvaient les bacs à compost. Juste à l'entrée du centre, vous avez une cabane avec le tri sélectif et derrière tout le compost, la méthode pour vider vos poubelles est indiquée, ça ne pose aucun problème. Vous allez voir, c'est très facile, c'est surtout un plaisir pour les enfants de faire le tri. Maintenant, on essaie dans la limite du possible de ne plus changer les lampes, on change directement les luminaires en passant sur du LED. On a plus de 3500 points lumineux, donc ça se fait petit à petit. Au niveau de l'eau, on fait attention à ce qu'on achète. On essaie d'acheter une douchette avec très peu de consommation d'eau, on est à moins de 8 litres par minute, alors qu'avant on pouvait aller jusqu'à 15-16 litres. Au niveau des aérateurs, on a la même chose, on prend des aérateurs économiques. Au niveau de la restauration, déjà par le tri des déchets, donc tout ce qui est cartonnage, mais ça on le faisait déjà avant, mais maintenant tout le compostage. Et ça c'est très intéressant, toutes les huiles usagées, donc friteuses, s'est récupérée, on a un gros bac et après des industriels viennent chercher ces huiles. On a évolué aussi en changeant certains fournisseurs pour travailler avec des fournisseurs de proximité. Donc ça aussi c'est bien, ça permet non seulement de faire travailler les gens de la région, mais en plus une réactivité qui est assez intéressante quand il nous manque un produit ou autre. Et puis à visiter, c'est magnifique. Donc il faut emmener les gens en même temps, ça nous permet de leur dire, ce soir vous mangez telle viande pour le repas festif, et elle vient de tel endroit. « Ça se décline dans toutes les activités, donc évidemment dans les balades nature. » « Combien il y a de sois ? » « 1000. » « C'est sûr ? T'as compté ? » « Beaucoup. » « Beaucoup trop. » « On a des soirées, on fait des soirées diaporama autour de la photonature. On fait des soirées avec des documentaires sur l'environnement, qu'il soit au Vernia ou pas. Et puis des soirées un petit peu plus, où on va rentrer un petit peu plus dans le débat. Je pense à des discussions autour de la propriété intellectuelle des semences, sur la consommation du sucre. Ça peut aborder tout un tas de domaines. Un des gros critères, je dirais, de clé verte, quel que soit le domaine, restauration, etc., animation et autres, c'est l'ancrage territorial. L'ancrage territorial existait et il a été explicité et aussi il y a eu un regard encore plus critique sur ce qui était proposé. Parce qu'ancrage local ne veut pas dire forcément non plus éthique ou reconnaissance ou prise en compte du développement durable. Il y a des actions, des activités, des contenus qui ont été laissés justement parce qu'ils ne répondaient pas à une certaine éthique, que l'on se faisait du développement durable, mais aussi à ce que nous demandait de mettre en place clé verte. On a trouvé des producteurs locaux qui comprennent cette démarche-là, qui sont aussi dans une certaine éthique avec des productions locales. On est toujours sur du vin local proposé, pas que bien sûr, mais du vin local proposé, des bières locales, des jus, des sodas, etc. En ce moment, il y a le festival Horizon Art Nature, c'est un festival d'art contemporain qui se passe dans la nature. Donc tous les ans, depuis 17 ans, il y a 10 artistes qui vont exposer leurs œuvres. Et la CCAS est partenaire depuis le départ de ce festival-là. Et du coup, on est paumé au milieu de nulle part, on est au milieu du sensi et on a une expo d'art contemporain. En temps normal, les gens du coin, s'ils veulent voir une expo d'art contemporain, c'est minimum une heure de route pour aller à Clermont-Ferrand ou au Frac, par exemple. Et moi, je connais des papys-mamies sur le massif qui, tous les ans, pour rien au monde, ira très Horizon Art Nature. On a aussi des partenariats avec d'autres intervenants nature, entre guillemets. Il y a des gens qui viennent nous faire découvrir les plantes médicinales. On a Sébastien, l'apiculteur, qui met ses ruches sur le toit de la CCAS et qui nous fait des soirées autour des abeilles. J'ai commencé à intervenir aussi bien pour faire des animations à l'époque que pour livrer le restaurant de Superbesse pour les petits-déjeuners. Et puis voilà, ça fait 7-8 ans et le partenariat continue. Voilà, et je me fais toujours un plaisir de monter là-haut, partager mon expérience et la vie des abeilles. Donc j'ai à peu près, ça oscille entre 120 et 150 ruches. Et elles sont dans un rayon d'à peu près 30 km autour de Courgoule, sur les plateaux, alors plus ou moins haut en altitude. Donc je monte jusqu'à Superbesse en été, donc celle-là, elles redescendent, donc celle-là, je les bouge un peu. Et sinon, je travaille en ruches fixes, donc les ruches ne bougent pas. Ce qui me paraissait important au départ, de ne pas aller faire des centaines de kilomètres pour visiter les ruches et puis récolter du miel. Voilà. Merci. 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 Merci.